La vérité La vérité, la vérité sur le monde, la vérité sur la vie, c'est quelque chose qui est plus vaste encore que simplement ne pas dire des mensonges. Et je voudrais qu'on regarde dans la Bible ce qu'on peut trouver sur la vérité. On va lire quelques passages. Les enfants, vous êtes prêts à lire ? On va lire tous ensemble ce qui va s'afficher. Alors, c'est Jean 18-38. On lit tous ensemble, vous êtes prêts ? Adulte aussi, si vous voulez. On ne lit pas trop vite. Pilate dit à Jésus, qu'est-ce que la vérité ? Après que Pilate a dit ces mots, il sort de nouveau du palais. Il va trouver ceux qui accusent Jésus et leur dit, moi, je ne trouve aucune raison de condamner cet homme. On va laisser à l'écran le texte pour que tout le monde puisse bien continuer à lire le sens de ces phrases. Pilate, c'est le gouverneur romain, c'était lui qui avait autorité, c'était lui qui dirigeait là où était Jésus. Et lui, pendant le procès de Jésus, c'est-à-dire, vous savez, juste avant qu'on tue Jésus, juste avant qu'on le mette à mort, puisque Jésus est mort, c'est quand même quelque chose de très important dans l'évangile. Le fait que Jésus soit mort, ça prend beaucoup de place dans la Bible. Pilate, pendant le procès de Jésus, c'est lui qui devait décider si Jésus allait mourir. Et Pilate, donc ce n'était pas un juif, ce n'était pas quelqu'un d'Israël, et il a eu cette phrase, mais qu'est-ce que la vérité ? Et ça, les enfants, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, souvent, dans le monde dans lequel on vit, de pouvoir avoir des phrases comme ça, mais qu'est-ce que la vérité ? Avec beaucoup de distance et tout ça, on passe pour des gens vachement intelligents, à avoir un rapport distant à la vérité. Normalement, les enfants, si vous voulez vraiment passer pour quelqu'un de bien dans le monde, il faut plisser le front comme ça, relever un peu les yeux comme ça, avoir un regard mystérieux et dire, mais qu'est-ce que la vérité ? Je le fais bien ou pas ? Voilà, et donc là, on passe pour quelqu'un d'intelligent, un rapport très distant à la vérité, montrer que, comment ? On a pris de la hauteur, on a pris de la hauteur, la vérité c'est quelque chose de tellement vaste, tellement compliqué, qui peut dire qu'il a la vérité, etc. Donc vraiment, ça se dit avec une tête, il faut avoir la tête qui va avec, une tête profonde, voilà. Pas une tête de beauf, non, une tête vraiment très très profonde, qui manifeste à quel point on a pris de la hauteur sur ces sujets-là. Et alors, du coup, dans l'évangile de Jean, en fait, vous voyez, Pilate, il est le gars qui passe pour quelqu'un d'intelligent, c'est pas quelqu'un qui a des convictions comme ça, les convictions des beaufs, quoi, les convictions de tout le monde. Lui, il pense différemment. Qu'est-ce que la vérité ? Sauf qu'en fait, dans l'évangile de Jean, ce qu'on nous montre, ce que Jean a voulu montrer, avec beaucoup d'ironie, c'est-à-dire d'humour, il y a un peu de, il y a une forme de moquerie, mais c'est pas de la moquerie, c'est pour dépeindre une situation qui est tristement marrante. Que Pilate, en fait, il se prend pour quelqu'un de grand, avec un rapport très distant à la vérité, mais en fait, il est complètement englué dans ce monde, et juste après, il dit, « Bon, j'ai trouvé aucune raison de condamner cet homme à mort, mais en fait, il va devoir le condamner à mort à cause de la pression des Juifs, à cause de la pression de la foule qui est là, et du coup, il va se retrouver dans une situation terrible, ce gars. » C'est qu'il croit qu'il a pris de la hauteur, il est plein d'arrogance, plein de suffisance par rapport à cette question de la vérité, et il se retrouve à condamner un innocent. Du coup, en fait, il est pris les mains dans le sac, pris dans tout ce qu'il y a de plus pourri dans l'humanité, à un gouverneur qui croyait qu'il avait du pouvoir, qui croyait qu'il avait de la hauteur, et qui se retrouve à devoir tuer un innocent sous la pression des gens. C'est terrible, en fait. En fait, Pilate, il pense qu'il a de la hauteur, mais dans l'évangile de Jean, ce qu'on voit, c'est qu'il est ridicule. Cet homme est ridicule. Cet homme, avec toute sa hauteur et sa suffisance, il se prend pour un philosophe, un philosophe grec, un philosophe romain, je ne sais pas, un philosophe dans l'Antiquité, il y avait des philosophes, mais en fait, il n'a pas d'autre choix, et il va faire ce que la foule lui demande, parce qu'il n'a pas de pouvoir, parce qu'il n'est rien du tout, et il va tuer un innocent. Et c'est comme ça, c'est comme ça. Cet homme, en fait, malheureusement, montre toute son impuissance, mais il n'en a pas conscience. Et c'est ça que Jean vient marquer, en racontant les faits du procès de Jésus. Les amis, je ne sais pas si vous en avez conscience, déjà les enfants, mais dans le monde des adultes, dans le monde des grands, et puis même au collège et au lycée, quand on parle de la vérité, souvent, pour passer pour quelqu'un d'intelligent, il faut dire, la vérité, mais qu'est-ce que la vérité ? Est-ce qu'on a la vérité ? Et si vous voulez passer pour quelqu'un de stupide et de borné, il suffit de dire que vous connaissez la vérité, que vous avez la vérité. Et là, vous passerez pour des gens stupides et bornés. Vous me confirmez, les adultes. Vous passerez pour des beaufs, pour des gens vraiment qui n'ont tellement pas compris à quel point la vérité est large, longue et profonde, qu'en fait, vous avez l'impression que vous l'avez, mais que du coup, c'est le signe, c'est la signature que vous êtes dans l'illusion. Et en fait, ce que je voudrais voir avec vous, c'est tout ce qu'il y a dans l'évangile qui fait que nous avons une bonne raison de dire « Mais oui, mais oui, j'ai découvert la vérité. » Plutôt, c'est la vérité qui s'est imposée à moi. Et je sais la vérité. Et la vérité, je sais qu'elle est son contenu. Et je sais qui c'est. Et je sais que je veux la suivre. Et que même je la possède, là, au fond de mon cœur. Et qu'elle renouvelle mon intelligence. Et que cette vérité, je veux vivre avec. On va continuer dans l'évangile. En fait, on va faire un pas en arrière. On va aller voir dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Quand Jésus a promis à ceux qui l'écoutaient que la vérité, c'était possible de la connaître. Jean 8. On va lire ensemble les versets 31 et 32. Vous êtes prêts ? Jésus dit aux Juifs qui ont cru en lui, « Si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples. » Et on va lire tous ensemble ce verset. « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » « Vous connaîtrez la vérité. » C'est Jésus qui parle. « Vous connaîtrez la vérité. » Et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Je vais continuer tout seul la suite du texte. Alors les gars, ils lui disent, « Mais nous sommes de la famille d'Abraham et nous n'avons jamais, jamais, jamais été esclaves de personne. » « Comment peux-tu nous dire « Vous deviendrez libre. » Jésus leur répond, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. » « Tous ceux qui commettent des péchés sont esclaves du péché. » L'esclave ne reste pas toujours dans la famille. Le Fils, lui, reste dans la famille pour toujours. Donc si le Fils vous rend libre, vous serez vraiment libre. Et on va s'arrêter là. Les amis, vous savez pourquoi on n'aime pas les gens qui disent, « Je connais la vérité, etc. » On ne les aime pas parce que souvent, c'est des prétentieux, c'est des orgueilleux, c'est des gens arrogants, qui disent, en fait, grosso modo, « Moi, je sais tout. » Et parfois, on a même une expression, je ne sais pas si vous avez déjà dit ça, les enfants, on dit, « Ah, c'est monsieur, je sais tout. » Ou « Madame, je sais tout. » Et les « Monsieur, je sais tout. » C'est ceux qui, avant même qu'on leur expliquait les choses, ils disent, « Ah, je connais. » C'est insupportable. Vrai ou faux ? Insupportable. « Monsieur, je sais tout. » C'est insupportable. Et donc, du coup, quand on dit, « Je connais la vérité. » Maintenant, il faut savoir de quelle vérité parle Jésus. Je vous le dis, la vérité dont parle Jésus, la vérité qui va permettre à nous, à chacun, enfant comme adulte, de dire, « Moi, je sais, je connais la vérité. » C'est la même vérité qui va faire qu'on va dire en même temps, « Et du coup, c'est parce que je sais la vérité que je sais que je suis un tout petit homme. Je sais que je suis quelqu'un qui a infiniment besoin de Jésus. Je sais que je suis quelqu'un qui a infiniment besoin de Dieu. C'est parce que je connais la vérité que je ne me fais plus aucune illusion sur moi-même. Je sais qui je suis. » Et donc, c'est trop... Il se passe quelque chose dans le monde. Je vous jure que c'est vrai. Vraiment, c'est incroyable. En fait, dans le monde, vous allez voir des gens qui vont, avec beaucoup d'orgueil, se prendre pour des gens très intelligents et vous dire, « Mais il n'y a pas de vérité. On ne peut jamais connaître la vérité. Nous ne sommes toujours en chemin vers la vérité. Personne ne peut dire, « Je sais, je possède la vérité. » Et ils vont vous le dire avec un ton plein d'orgueil, plein de... rempli de leur intelligence, de leur sentiment d'intelligence. Et moi, je vous parle, moi qui vous parle, je vous dis que moi, pendant longtemps, j'étais persuadé que j'étais quelqu'un de bien. J'étais persuadé que j'étais quelqu'un de très intelligent. J'étais même persuadé que j'étais quelqu'un de bon. de bon avec les autres. Et à cette époque, quand j'étais, mais vraiment, persuadé de ma valeur, à cette époque, j'étais persuadé que la vérité était insaisissable. Qu'elle était... qu'on ne pouvait pas la comprendre, qu'on ne pouvait pas la voir, qu'on ne pouvait pas la connaître. Et au moment où la vérité s'est imposée à moi, au moment où j'étais capable de dire « Oh ! » Mais je connais la vérité. Dans ce même moment, la vérité, elle me montrait que je n'étais pas du tout quelqu'un de bien, que je n'étais pas du tout quelqu'un d'intelligent, que je n'étais pas du tout quelqu'un de grand. et du coup, la vérité qui s'est imposée à moi, j'ai été obligé de dire « Oh ! » « Oh ! » « Maintenant, je connais la vérité, je ne peux plus douter de la vérité. » Et en même temps, cette vérité me montre « Oh ! » « Mais à quel point je suis le même que tous les misérables de cette terre, que tous les lascars de cette terre. » Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis rendu compte que j'étais le plus grand orgueilleux, le plus prétentieux de la terre quand je disais que je ne pouvais pas avoir la vérité. C'est ça qui s'est passé, Jésus, avec les gars, là. Vous avez l'impression qu'ils sont contents, les gars, à qui Jésus parle ? En Jean 8, là ? Contents ou pas contents, les gars ? Ils ne sont pas contents. Ils disent « Mais la vérité vous rendra libre. » Attends, vous connaîtrez la vérité, déjà. On la connaît un petit peu. Excuse-moi. Mais elle nous rendra libre parce que tu as l'impression qu'on est esclave. Tu as l'impression qu'on est esclave. Et du coup, les mecs, en fait, ils ne veulent pas de la vérité de Jésus parce qu'ils ne veulent pas de la vérité qui les oblige à dire « Nous sommes des esclaves. » la vérité, la vérité de Jésus. Tu peux la connaître. Tu peux ensuite te prévaloir du privilège, reconnaître le privilège que Dieu s'est fait connaître à toi et t'a illuminé. Mais ce privilège va avec la confession de tes péchés. Ce privilège va avec la confession de ta misère. Ce privilège va avec la confession de ton esclavage passé parce que c'est le privilège de connaître la vérité et en même temps de connaître le libérateur. Et du coup, tu vas te retrouver dans des situations ubuesques. Ubuesque, ça veut dire farfelu, trop bizarre. Ou en fait, le fait de connaître la vérité quand on est chrétien, ça veut dire reconnaître que nous, Dieu nous a fait connaître quelque chose mais que la chose principale qui nous a fait connaître c'était à quel point tous les hommes, on est tous des pécheurs, on est tous des pécheurs perdus, on est tous des misérables, on est tous en train de faire semblant qu'on est des gens bien mais en fait, c'est parce qu'on déguise nos péchés, on déguise nos pensées, on déguise nos actions et qu'en fait, Dieu nous montre tout ça en même temps et il nous montre le remède, il nous montre le grand médecin des âmes, il nous montre celui qui peut nous sauver et que c'est lui le seul qui peut nous sauver. Vous comprenez ? Et du coup, ça veut dire que les amis, si vous êtes capables de dire je sais la vérité, vous devenez, si c'est bien la vérité de Jésus dont on parle, vous devez nécessairement être les plus humbles de tous les hommes et de toutes les femmes de cette terre. Vous devez nécessairement être les gens les plus humbles par rapport aux autres. Quand vous voyez un pécheur, vous ne devez pas vous dire lui, je sens qu'il ne connaît pas la vérité. vous devez vous dire oh lui, qu'est-ce qui me ressemble ? Ce pécheur, ce mec, je ne sais pas, qui détruit tout sur son passage, cette femme qui a des problèmes dans la vie, qui fait n'importe quoi. et quand vous voyez des amis, que ce soit les adultes ou les enfants ou les adolescents, quand vous voyez des amis qui font n'importe quoi autour de vous et ça nous arrive à tous, on voit des gens, ils ont mille problèmes et on se dit mais moi je sais ces problèmes, je sais ce qu'ils devraient faire pour s'en sortir, je vois tous ces problèmes. Se dire ça, et ça c'est un privilège parce que Dieu nous a montré nous-mêmes comment sortir de nos problèmes, mais ne jamais, jamais oublier que la personne, que ce soit avec sa bouteille d'alcool, que ce soit avec sa drogue, que ce soit avec les paroles méchantes qui peuvent sortir de sa bouche ou ses actions mauvaises, cette personne en fait, c'est quelqu'un tellement proche de nous, quelqu'un qui nous ressemble tellement, son cœur est tellement de la même patte que le nôtre, nous sommes tellement proches de ces gens. Mais nous avons été rachetés, nous avons été sauvés, libérés de ça. Voilà, j'espère que vous comprenez bien tous à quel point dire je sais la vérité, dans certains contextes, c'est monsieur et madame, je sais tout, dans notre contexte, c'est dire je sais à quel point j'étais petit et misérable et à quel point Dieu m'a fait du bien. je vais avancer donc il y a toute cette question je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous on va avancer dans un autre texte Jacques Jacques alors on va lire juste Jacques 1,18 et on va le lire tous ensemble tout à l'heure je vous ai trouvé un peu mou on va lire tous ensemble ce verset 3,2,1 top Dieu a voulu nous donner la vie par la parole de vérité alors nous sommes d'une certaine façon au premier rang de tout ce qu'il a créé au premier rang d'une certaine façon nous sommes au premier rang il y a des trucs qu'il faut assumer dans la vie et il y a un moment donné dans le christianisme on nous demande d'assumer les vérités parce qu'elles concernent Dieu ça veut dire que en fait dans nos milieux chrétiens parfois quand on pose des questions même aux chrétiens ils n'osent pas répondre avec trop d'assurance parce qu'ils ont l'impression qu'on va les prendre pour des gars qui se la racontent pour des gens qui se la pètent si je demande là si je nous demande est-ce que vous pensez que vous êtes sauvés est-ce que voilà en fait il ne faut pas faire un petit oh oh bah oui je pense que Dieu il va me sauver parce que Dieu il est gentil quand même il faut savoir répondre mais oui je suis sauvé c'est de la balle je suis sauvé c'est sûr et c'est certain c'est pas genre peut-être que Dieu va prendre pitié de moi je suis sauvé je vais direct au paradis au royaume de Dieu je sais où je vais est-ce que Dieu t'aime ? oui elle a dit oui la question est-ce que Dieu t'aime ? c'est pas oh oui je crois qu'il m'aime un peu on s'entend un peu c'est Dieu m'aime très particulièrement moi qui vous parle je peux vous dire que j'ai une relation très privilégiée avec Dieu et je sais que le boss m'aime énormément il m'aime énormément je ne dis pas par rapport à vous je dis que vraiment il m'aime vraiment beaucoup beaucoup je ne doute pas de ça est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? je suis sûr de ça je sais ça c'est des certitudes parfois on n'aime pas les gens qui ont des certitudes moi je vous dis que là-dessus c'est très important que vous ayez des certitudes il ne faut pas mettre de la nuance pour faire genre on est des gens qui avons de la distance et du recul parfois dans ce monde on aime bien les gens nuancés ça fait genre intelligent mettre de la nuance et là il ne faut pas mettre de la nuance vous savez tous il y a des gens que vous aimez dans la vie que ce soit nos amis nos enfants nos parents etc quand on envoie des signes d'amour quand on envoie des signaux pour dire je t'aime je t'aime je t'aime des signaux des dessins de la pâte à modeler des messages d'amour et tout faire la vaisselle etc etc tous ces signaux tous ces signaux qu'on envoie tous ces signaux qu'on envoie et bien il y a un moment donné si en face tu as envoyé tous les signaux et puis la personne elle dit ah oui je crois qu'il ne me déteste pas ben tu n'es pas content tu dis mais il n'a pas vu tous mes cadeaux il n'a pas vu tous mes messages d'amour il n'a pas vu tous les services rendus comme des témoignages de mon affection pourquoi crache-t-il sur tous ces signes là et tu n'es pas content et bien avec Dieu c'est un peu pareil à un moment donné il faut peut-être arrêter aussi de mettre de la nuance dans l'amour qu'il nous porterait dans la certitude que nous aurions de son salut il a envoyé suffisamment de signes et dans la Bible il y a suffisamment de paroles claires donc à un moment donné il faut arrêter de dire est-ce que tu connais la Bible oh je connais un peu la Bible il ne m'a pas beaucoup vraiment oui je sais ce qu'il y a dedans la Bible c'est le message de mon salut de mon sauveur venu pour me racheter point je sais je sais ça je désire toujours mieux connaître cette parole mais je sais en fait il y a un moment donné là les amis les chrétiens là qui sont en face de moi il y a un moment donné il faut qu'on arrive à dire je sais il faut qu'on arrive à avouer sans s'excuser d'avoir des trois certitudes dans la vie on a quelles deux trois certitudes ça fonde ma vie c'est fondé là j'avance dans mon existence avec ça avec ces des paroles très claires c'est des paroles pleines d'humilité parce que c'est des paroles qui disent à quel point j'étais pécheur perdu et comment il m'a sauvé mais c'est des paroles qui fondent mon existence est-ce que j'avoue que je suis au premier plan est-ce que j'avoue que d'une certaine manière je suis au premier rang et ça comment on peut le placer dans notre vie de chrétien c'est difficile vous le savez tous tous à quel point c'est difficile quand t'es chrétien t'as des convictions qui sont particulières hein sur plein de sujets et on est dans un monde où on nous dit oh les gens qui savent tout c'est vraiment relou les gens qui croient tout savoir et tout mais en fait en fait on se rend bien compte n'importe où nous sommes que les gens aussi ils ont des certitudes ils ont plein de convictions mais ils nous disent que c'est pas bien d'avoir trop de certitudes mais regardez le nombre de débats les sujets de société les débats politiques etc où tout le monde est sûr et où il s'agit absolument pas de remettre en question la vérité commune sinon tu passes pour un diviseur tu passes pour quelqu'un qui vit dans un autre siècle dans un autre monde ça c'est un argument que vous trouverez tout le temps dans votre vie quand vous aurez des convictions qui ne seront pas adaptées aux convictions du temps présent l'argument hyper intelligent qu'on vous sortira c'est mais retourne au Moyen-Âge ah retourne au Moyen-Âge je sais voilà et ça ça vous arrivera tout le temps vous allez vous en prendre plein à figure comment on fait pour vivre dans ce monde avec nos convictions on va vous dire que vous êtes arrogant alors que justement vous vous dites mais mais non je suis un pauvre pécheur repentant on va vous dire que vous êtes orgueilleux on va vous dire que vous êtes que vous êtes plein de certitudes alors que mais non j'ai qu'une certitude c'est l'amour de Dieu là où je vais il n'y a que ma foi justement comment je me garde bien d'avoir des avis sur tout des avis tranchés sur tout comme comme le monde en a le monde a des avis tranchés sur tout et dit qu'il n'y a pas de vérité nous nous disons qu'il n'y a qu'une vérité et nous avons des avis très souples sur plein d'autres choses c'est ça qui est incroyable c'est ça qui est fou et c'est dur comment on va faire pour vivre avec ça je sais les enfants je sais que parfois c'est dur même à l'école moi je je sais je sais que pour des enfants qui ont une relation avec Jésus il y a un tas de confrontations qui ont lieu moi j'ai entendu parler de confrontation dès l'école maternelle dès l'école maternelle j'ai entendu parler de confrontation quand il y a un enfant qui vit quelque chose avec Jésus et que ça frotte de partout et là c'est là qu'il va falloir qu'on ait une vraie notion de qu'est-ce que ça veut dire être au premier plan d'une certaine façon être au premier rang d'une certaine façon les amis on a une responsabilité incroyable dans ce monde dans nos écoles dans nos collèges dans nos familles on a une responsabilité incroyable et terrible en même temps c'est que Dieu nous a éclairé il nous a éclairé sur notre coeur là où on croyait qu'on était bon il a montré qu'on était plein de fausses bontés d'illusions sur nous-mêmes des manières de faire croire à notre coeur que nous étions bons là où nous croyions que nous étions intelligents il a montré à quel point nous avions une fausse raison et là-dedans dans tout ça il va falloir se comporter dans le monde avec nos contradicteurs avec les gens qui achoppent avec nous et nous sommes les témoins maintenant quand nous disons nous sommes au premier rang nous sommes au premier rang de ceux qui avons été éclairés sur qui nous sommes vraiment être au premier rang être au premier rang du service être au premier rang de la solidarité avec les uns et les autres quand nous voyons des pécheurs être au premier rang se tenir au premier rang pour être avec les pécheurs pour partager la vie des pécheurs pour partager leur souffrance pour partager la dureté de leur vie et puis témoigner de celui qui peut changer les âmes qui peut changer les coeurs qui peut sauver les vies ça ça va être la galère de notre vie et en même temps c'est la beauté et la grandeur de notre vie ça va vous arriver toute la vie à nous tous et c'est la grandeur de notre vie c'est la grandeur de notre appel qu'est-ce que nous sommes venus faire sur terre les amis est-ce qu'on est un pion sur cette terre à quoi ça sert nous sommes au premier rang ceux qui avons été éclairés en premier pour transmettre ce message pour vivre avec les uns et les autres est-ce qu'il faudra cracher la vérité est-ce que vous vous rappelez Jésus devant Pilate quand Pilate a dit mais qu'est-ce que la vérité est-ce que Jésus lui a fait un très grand discours point par point hyper éclairant non parfois la vérité c'est pas qu'un contenu de discours c'est aussi une personne puisque tout est en Jésus dans sa parole et son être même ça veut dire qu'en fait parfois il va falloir simplement vivre cœur à cœur vivre en transpirant vivre en souffrant à côté de ses pécheurs vivre en ayant ce cœur qui se donne et Jésus sur la croix il parle plus fort que dans tous les discours du monde et bien ça les amis c'est notre vie c'est notre vie aussi c'est une vie de témoignage nous sommes au premier rang nous avons une place de choix nous avons été choisis par Dieu pour être pour être au premier rang dans tout ce qu'il a créé pour être mis en avant pour le servir nous tous nous sommes une armée et nous ne sommes pas les petits pions de l'armée nous avons une place de choix dans cette armée une place de choix nous sommes importants pour le témoignage de Dieu mais importants de témoigner notre solidarité je prie pour notre église l'église que nous sommes là tous chacun dans nos lieux de vie pas l'église du dimanche je prie pour l'église que nous sommes la semaine l'église que nous sommes dans nos familles l'église que nous sommes au travail au collège au lycée l'église que nous sommes à l'école maternelle à l'école primaire nous sommes une église nous ne sommes pas là pour saouler les gens avec notre supériorité nous ne sommes pas là pour saouler les gens avec notre arrogance pour saouler les gens en mode les chrétiens pensent qu'ils savent tout les chrétiens pensent qu'ils ont reçu la lumière qui fait que c'est des êtres extraordinaires mis à part on n'est pas là pour que les gens nous prennent pour les gens les plus orgueilleux de la terre on est là pour que les gens voient en nous quelque chose qui resplendit mais de la gloire de Dieu ça veut dire que quand on parle aux gens si un jour on prie pour les gens on n'est pas là pour montrer à notre manière de parler à quel point nous sommes intelligents on est là pour montrer à notre manière de parler à quel point nous sommes aussi stupides qu'eux mais que Dieu s'est révélé à nous et ça c'est vachement important combien de fois dans le témoignage que nous voulons rendre à Dieu en fait nous rentrons dans des discussions où nous avons tellement envie de montrer que nous sommes intelligents que nous sommes pas si stupides de croire que Dieu existe que nous sommes quand même pas si stupides de croire que Jésus est vivant ou que la Bible c'est la parole de Dieu on se sent tellement agressé qu'on a l'impression qu'on est en train de défendre notre intelligence moi je me suis fait prendre 20 fois dans ces discours là 20 fois j'avais envie de dire mais pourquoi mais c'est pas juste pourquoi ils me prennent pour quelqu'un tellement idiot et donc du coup j'essayais de justifier par mes discours que j'avais quand même 2-3 neurones connectés c'était terrible ou de justifier dans ta prière que toi t'as reçu de la puissance en fait on est là à chaque fois pour se présenter devant les hommes et les femmes de cette terre les enfants les ados les adultes comme des gens qui peuvent témoigner que seul Dieu donne la lumière seul Dieu nous a éclairés et qu'en même temps qu'il nous éclaire nous confessons nos péchés notre misère et notre captivité je vous remets tout ça je prie pour chacun d'entre vous je prie pour tous les témoins que vous êtes dans votre lieu de travail dans votre lieu de vie dans votre famille collège lycée école primaire et maternelle je prie pour chacun de vous je prie pour chacun de nous pour qu'on puisse être être des témoins de Jésus des témoins de la vérité pour qu'on puisse ne pas avoir besoin de nuancer la vérité de s'excuser sur la vérité de s'excuser sur la connaissance que nous avons de Jésus la connaissance que nous avons des mécanismes spirituels de ce monde mais je prie pour que ce témoignage il se fasse dans une absolue humilité dans une absolue solidarité avec tous les gens qu'on va retrouver autour de nous les gens paumés les gens déchirés les gens cassés par la vie les gens qui nous paraissent tellement tellement ils sont cassés par la vie on a l'impression leur cerveau il fonctionne plus ils sont incapables de réfléchir tellement ils sont cassés par la vie on a l'impression que leur coeur c'est une boîte à méchanceté et bien je prie que nous tous on puisse vraiment avoir cette certitude de la vérité et cette solidarité pleine et entière avec tous ces gens au nom de Jésus Amen à l'heure de Jésus Alléluia, Pater le Seigneur du Christophe, Alléluia, Alléluia.